Bienvenue dans le Meeting Club Avec ce podcast, nous anticipons les changements, décryptons les futurs enjeux RH, compétences et formations Je m'appelle Morgane Marietti, je suis entrepreneur, co-fondateur de Proactive Academy, l'entreprise qui forme vos salariés Nous vous proposons un regard croisé sur tous les sujets du moment, avec des experts, des entrepreneurs, des managers Tout ça pour nous aider, vous aider à rester dans l'air du temps Je vous propose donc de bien vous installer et de profiter, je m'occupe du reste Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Meeting Club Aujourd'hui nous allons parler de content marketing, de création de contenu Parce que maintenant depuis quelques années, on considère que les entreprises, les marques sont des médias Alors pas uniquement des moyens de communication, du marketing, mais aussi des moyens de communiquer Et de former, d'apprendre à son environnement, à sa communauté Et donc c'est un épisode que j'ai voulu faire pour compléter un peu tout ce que j'ai réalisé Sur le développement commercial, sur le marketing, pour vous aider à développer votre entreprise Et aujourd'hui pour en parler, on reçoit Guilhem Bertollet, qui est un peu le pape du content marketing en France maintenant depuis quelques années Qui est devenu aussi accro LinkedIn, mais ça on en reparlera Guilhem, bienvenue sur ce nouvel épisode Bonjour Morgane, bonjour à tous, merci beaucoup de plaisir Avec plaisir, on va peut-être te laisser te présenter d'abord qui tu es et un peu présenter aussi ce que vous faites chez Inbox Ouais, avec plaisir, alors tu m'as présenté comme le pape, je ne sais pas si c'est le bon terme En tout cas, ce n'est pas celui que moi je me donnerais Moi je suis un blogueur, historiquement J'ai commencé mes premiers blogs en 99, ce qui nous ramène très très loin en arrière Et j'ai toujours écrit, quels que soient les endroits où je suis passé Que ce soit dans mes entreprises, dans les entreprises dans lesquelles j'ai bossé Les projets associatifs sur lesquels j'ai bossé, j'ai toujours blogué Et il se trouve que le blogging, après quelques années, est devenu un vrai métier Pour moi, ce n'était pas vraiment un métier, c'était un moyen d'expression C'était un hobby, c'était un plaisir, c'était un peu de fun Et puis, après pas mal de temps à faire ça dans différents projets C'est devenu effectivement mon métier au quotidien Ça, ça a été à partir de 2013 Donc ça fait maintenant 10 ans que j'ai monté Inbox Qui est historiquement une agence éditoriale, une entreprise de création de contenu Une agence de contenu, une agence de content marketing Il y a plein de mots pour dire à peu près le même métier Notre métier, c'est tout simplement de raconter l'expertise de nos clients Donc on travaille avec tout type de boîtes plutôt B2B Des éditeurs, des industriels, des agences de conseil Des boîtes de services B2B, de logistique, de transport Tout type d'entreprises Elles ont tout un point commun C'est que ces entreprises, de plus en plus aujourd'hui Quand elles ont envie de convaincre quelqu'un de les rejoindre comme client Quand elles ont envie de trouver de nouveaux prospects, de nouveaux contacts À un moment, il faut qu'elles donnent un petit peu de leur expertise Elles ont toutes leur propre expertise Souvent, c'est dans les têtes ou c'est dans les ordinateurs dans l'entreprise Et notre métier, c'est d'exposer ça C'est de montrer ça sous différents formats On aura une heure pour en parler aujourd'hui Mais vraiment, le fond de ce qu'on fait chez Inbox, c'est ça Alors après, c'est rajouter deux autres métiers Un métier de faire connaître les contenus Donc c'est bien d'avoir les meilleurs contenus Et de montrer son expertise Mais si personne l'entend, c'est un peu comme prêcher au milieu du désert Pour reprendre l'image du pape Donc je pense qu'il y a un premier sujet au-delà du contenu C'est comment est-ce que je vais le faire connaître Social media, LinkedIn, des emails Qui peuvent partir Un peu de pub éventuellement, du SEO, du référencement natural Il y a plein de mécaniques pour exposer son savoir-faire et son expertise Et puis on a un autre sujet qui est arrivé aussi Qui est plutôt celui de la data et de l'automatisation Donc tout ce qu'on appelle marketing automation On en parlait beaucoup de HubSpot De logiciels comme ça L'idée c'est quoi ? C'est à partir du moment où j'ai capté une audience C'est que j'arrive à noter qui sont ces gens D'avoir une base de contact Et pas seulement de leur parler une fois Mais plutôt d'essayer de m'inscrire dans une logique un peu long terme D'essayer de leur reparler De leur envoyer une newsletter De m'assurer aussi Que peut-être s'ils ne sont pas prêts aujourd'hui Et acheter ce que j'ai envie de leur vendre Ils puissent l'être demain Donc c'est enfin un peu tout ça chez Invox C'est juste pour que vous ayez les éléments en tête On est basé à Lyon On est une quarantaine de personnes Et donc ça fait 10 ans qu'on fait ce métier-là Super ! C'est vrai que j'ai choisi Guilhem Parce que ça fait 10 ans qu'on en parle ensemble Et qu'on a travaillé ensemble sur ce sujet-là Que j'ai toujours été très... J'aime le contenu Je fais ce que je peux avec mes moyens C'est plutôt très bien Allez voir les sites Peut-être dans la description Tu peux en mettre quelques idées de choses que tu as faites Mais je pense qu'en plus ça reflètera bien Ça donnera des bons exemples De tout ce dont on va parler aujourd'hui Puisque vous l'incarnez quand même pas mal chez vous En plus on a 3 sites de contenu Donc on a 2 marques Et c'est vrai qu'on a même quelqu'un en interne Qui écrit pour une des 2 marques Enfin pour 2 marques sur 3 Bon bref, je vais alimenter ça en plus Je vais m'en servir pour en discuter Parce que je pense que c'est important Et pour vous qui nous écoutez Qui travaillez autour de ces sujets-là Ou qui essayent de comprendre un peu comment on peut se développer Je crois énormément à ces contenus À sa diffusion Et surtout pour donner envie aux gens de travailler avec vous Au moins de vous suivre Et ça c'est un point important Bon question très simple Je pense qu'on a déjà un petit peu répondu Mais grosso modo Qu'est-ce qu'est le content marketing ? Comment on peut donner une définition ? On parle de outbound, de inbound Comment on peut entre guillemets Déjà donner une première synthèse du schmilblick ? Ouais c'est en plus Pour complexifier un peu Il y a quand même beaucoup de termes anglais Dans nos métiers Ce métier marketing Qui sont assez friands d'anglicisme Donc je vais essayer de poser un peu les bases Effectivement qu'on parle tous de la même chose Quand on parle de content marketing On parle de marketing de contenu On parle de contenu Pourquoi le contenu ? Et pourquoi le contenu marketing justement ? L'idée c'est vraiment de partir du principe Que toute entreprise a du savoir A de l'expertise Il y a des choses finalement Qui vont intéresser ses interlocuteurs De manière très simple Si vous prenez n'importe quelle entreprise Elle a des commerciaux Les commerciaux quand ils sont en face d'un prospect Que le prospect soit venu chercher de lui-même Où ait été démarché A un moment S'il est intéressé par le sujet Il va avoir des questions Toutes ces questions en fait On peut y répondre oralement C'est encore plus intéressant aujourd'hui Dans un contexte Où les plupart des acheteurs Dans un processus de prise de décision Vont chercher de l'information en ligne Vont regarder des sites web Vont demander à leur réseau Par quel prestataire il pouvait passer C'est intéressant en fait De transférer ce qu'on disait à l'oral Donc l'expertise Le savoir-faire d'un commercial Qui répondait à des questions Une par une Tout au long de son année De le transposer Sur des formats accessibles en ligne Et c'est là où on va parler De blogs D'articles De pages SEO De pages sur un site De newsletters De livres blancs D'e-books D'infographies D'éventuellement de vidéos De podcasts Ce qu'on est en train de faire là C'est du contenu On est en train de délivrer des informations Que je peux aussi traiter En face à face Dans une discussion commerciale Donc le content marketing C'est un peu l'art Pour le service marketing De s'appuyer sur la production De ces contenus là Pour répondre à des objectifs Qui peuvent être variés Ça peut être juste De la notoriété Je veux me faire connaître Sur mon sujet Je veux être identifié Comme l'expert De tel ou tel sujet Ça peut être De générer du trafic On sait qu'aujourd'hui Google est très friand De contenu C'est ça qui fait Qu'on apparaît Sur des résultats de recherche Assez haut Et toujours ce principe De la première page Aujourd'hui on peut faire ça Pour avoir du trafic naturel Et prendre des positions En référencement naturel On peut utiliser aussi Le contenu Pour éduquer Ou pour évangéliser Sur un sujet qui est nouveau On a plein d'entreprises Qui vendent des choses Qui sont un peu innovantes Le principal problème Quand on vend quelque chose D'innovant C'est les gens qui ne comprennent pas Qu'ils ont le besoin Qu'ils ont le problème Comment est-ce qu'on va pouvoir Résoudre ça Ou qui ont déjà des habitudes Donc il va falloir Entre guillemets Les éduquer Sur nos sujets Et le contenu Peut répondre à ça Parce qu'on se crée Un espace Où je peux expliquer Des choses Sur les différents formats Que je vais pouvoir utiliser Et puis parfois On va aussi se rapprocher Le marketing est quand même De plus en plus lié A l'aspect commercial Aujourd'hui A la vente Et donc il y a un rôle De plus en plus important Pour le marketing D'apporter des leads D'apporter des contacts commerciaux Des intentions commerciales Des opportunités commerciales Aux équipes commerciales Qui font aussi leur taf De leur côté Pour démarcher Mais donc on peut répondre Aussi à ces objectifs là Et donc le marketing Peut utiliser Et à mon sens Doit utiliser Des contenus Aujourd'hui Pour atteindre Ces objectifs là Et c'est là On rentre dans Ce qui va être La stratégie de content marketing C'est moi en tant qu'entreprise De quoi je parle De quel sujet J'ai envie d'être vu Comme expert Sur lequel j'ai des choses A raconter Quels sont les formats Que je vais utiliser Comment je vais diffuser ça Et donc c'est là On a une stratégie De content marketing Et puis pour finir Aussi le content marketing C'est très lié A un peu une tendance De la fin des années 2000 2007-2008 On a commencé beaucoup À en parler Qui est l'inbound marketing Inbound Outbound Si vous allez Dans un métro Aux Etats-Unis Inbound Outbound Ça donne le sens Des métros Inbound On va vers le centre-ville Outbound On sort du centre-ville C'est un peu pareil En marketing Ou en relation commerciale En fait il y a deux Deux façons de faire C'est soit moi Je vais chercher mes clients Soit mes clients Viennent me chercher Et le content marketing C'est la pierre principale De l'inbound marketing C'est à dire Que les gens Viennent me chercher C'est pas moi Qui Souvent l'image Qu'on va prendre C'est la pêche Et la chasse La chasse C'est l'outbound Je cible quelqu'un J'ai une cartouche Qui est mon message Je tire Et si je touche ma cible Tant mieux Si je touche pas Tant pis Je passe à autre chose C'est un peu le marketing direct C'est un peu la prospection Commerciale sortante L'inbound C'est plus la pêche J'ai mis des appâts Des hameçons Et puis je lance mon filet Puis je verrai finalement Qui mort à l'hameçon Qui rentre dans le filet Et quand je vais sortir mon filet Je verrai un peu Qui sont les contacts Que j'ai réussi à récupérer Mais il va falloir Que je les attire Je vais pas leur tirer dessus Je vais devoir les attirer Avec quelque chose Et pour attirer On a le contenu Donc le deal c'est un peu Voilà ce que je sais Qui peut t'intéresser Voilà comment je peux répondre A tes questions Si ça t'intéresse Viens consommer mes contenus Si t'aimes bien ce que tu vois Sur mon blog Télécharge mon livre blanc Et en échange de ça Laisse moi tes coordonnées Je schématise un petit peu Mais c'est un peu ça Le principe Ok Alors c'est une très bonne synthèse Merci Et pour ceux qui ont écouté L'épisode sur le growth hacking Qu'on a fait il y a En fait il y a quelques mois C'est drôle parce que Le content marketing Est quelque chose Qui est maintenant Plus d'une dizaine d'années En termes de développement Etc En tout cas moi je le suis Le growth hacking A entre guillemets Deux ans C'est la sortie du Covid Ou pendant le Covid Et en fait Le content marketing Fait partie d'une pièce En fait du growth hacking Et c'est drôle C'est drôle C'est bien De pouvoir entre guillemets Rentrer dans le détail De cette phase là Qui entre guillemets Va permettre Dans l'ensemble du développement De l'entreprise Apporter des billes importantes Soit sur Du nature On en reviendra dessus Mais ou même Donner envie Aux gens de nous contacter Enfin il y a plein Ou créer une communauté aussi Parce que c'est aussi important D'avoir des gens Qui nous écoutent Même s'ils ne consomment pas Encore chez nous Très bien Alors peut-être Un des points C'est Si aujourd'hui Demain On veut se lancer Dans le content marketing Par quoi on commence Quelles sont en fait Les premières questions Qu'il faut se poser Ouais les premières Alors c'est Il y a deux façons de faire Pour moi Si on commence Si on n'en a jamais fait Ou si on en a fait un peu Ou s'il y a longtemps Qu'on l'a fait Et puis les personnes Qui le faisaient Ne sont plus là En tout cas Partons du principe Qu'on est un peu en jachère Et qu'on veut s'y mettre Pour moi Il y a deux façons de faire Il y a une première façon Qui est Un peu top down De j'ai envie d'y aller Je suis convaincu Qu'il faut que j'y aille Et j'ai envie de me structurer Réellement pour y aller Auquel cas C'est toujours bien De commencer par Poser sa stratégie De réfléchir Avant d'agir Donc de poser une stratégie J'y reviendrai après La deuxième option C'est C'est de dire en fait Je ne suis peut-être Pas encore très mature Sur le sujet J'ai envie d'abord De tester des choses Et on va plutôt faire Les basiques On va commencer à créer Les premiers contenus Et donc on va adopter Une approche un peu différente Que le top down On sera plutôt dans Je teste des choses Et puis j'apprends Ces tests là J'essaie d'itérer rapidement Je produis des choses Même si ce n'est pas parfait Je vais apprendre Beaucoup plus vite En faisant typiquement Un premier podcast Entre le premier et le deuxième Je vais régler plein de trucs Je vais faire un premier article De blog Bon il y a plein de trucs Qui ne vont pas Mais au moins je l'ai fait Et le deuxième sera meilleur Donc ça pour moi C'est un peu les deux approches A vous de voir un peu Comment vous vous sentez Et souvent c'est un peu lié A quand même Un peu une question de maturité Marketing Au sens large Et sur ces sujets là Et de ressources En temps Et éventuellement en budget Derrière pour se mettre là dessus Ce qu'il faut savoir Quoi qu'il en soit C'est que En content marketing C'est très rare De faire des victoires Ultra rapides De faire des coups On peut le faire On peut sortir un super livre blanc Alors qu'on n'a jamais fait de contenu avant Et que ça devienne en fait Le contenu Qui pendant un an Va nous faire connaître Ça peut arriver Mais à ce moment là Il faut quand même se faire accompagner Parce que si on n'en a jamais fait C'est quand même rare Que le premier contenu Qu'on fasse soit génial Donc de toute façon On est plutôt dans des logiques De s'inscrire dans la durée Parce que le contenu C'est un peu comme une boule de neige C'est je vais commencer petit Petit à petit Je vais avoir une audience Qui va se constituer Moi je vais devenir aussi De meilleur en meilleur Pour créer mes contenus Et en fait Ça va commencer à payer Au bout de quelques mois Et plus on va persister Dans le temps Je reviendrai sur cette notion De s'inscrire dans la durée De discipline Pour créer des contenus Parce que pour moi C'est clé pour réussir Plus on va s'inscrire dans la durée Mieux ça va marcher Et donc il peut y avoir Un intérêt quand même À se poser un petit peu Pour faire sa strat Une fois qu'on a dit ça Peut-être pour répondre Effectivement À ceux qui nous écoutent Et qui voudraient Se mettre en route On peut aussi aller assez vite Pour faire une strat On n'est pas obligé De passer six mois A faire sa strat Qu'est-ce qu'on met dans une strat En vrai Une stratégie de contenu Ça consiste à quoi ? Ça consiste à... On parle déjà peut-être Exactement C'est de se dire C'est à qui je veux parler Bien souvent On a plusieurs types De personnes à qui on peut s'adresser On appelle ça des personas Vous pouvez regarder Persona Invox On a pas mal de choses Et de contenu là-dessus Justement Vous verrez un peu Les types de contenu Qu'on peut faire Quand on se l'applique À soi-même Mais il faut savoir À qui je veux parler Il faut savoir De quoi je veux parler C'est quoi mon centre Un peu d'expertise C'est quoi mon cercle Prioritaire d'expertise Sur lequel Évidemment J'ai du business à faire Il faut quand même pas Que ce soit complètement décorrélé On se fait pas plaisir À parler d'un sujet Si c'est décorrélé du business Il faut quand même Que ce soit assez proche Du sujet business Donc là je sais À qui je veux parler De quel sujet je veux parler En tout cas J'ai défini les possibles Derrière il faut opposer La tonalité C'est comment est-ce que Je veux m'exprimer Comment est-ce que J'ai envie d'être perçu En tant qu'entreprise Et en tant que Si c'est des individus Et c'est de mieux en mieux Quand même De laisser les individus S'exprimer Comment est-ce que Je peux incarner La prise de parole Est-ce que je suis sympa Est-ce que je suis fun Est-ce que je suis froid Est-ce que je suis très expert Limite scientifique Comment est-ce que ça va Ça va venir Et puis le dernier élément C'est quels sont les formats Que je vais décliner Parce que finalement Un sujet Là on parle de content marketing On fait un podcast Ça aurait pu être un article Ça pourrait être une vidéo Pas accompagné d'un article Donc Exactement Ça peut être un live Ça peut être On aurait pu lancer un live LinkedIn Pour discuter On aurait pu faire Maintenant il y a des spaces Vocaux Donc on pourrait avoir Cette conversation en live Avec un public qui est là Et qui éventuellement Pourrait réagir Ça pourrait être Une infographie On pourrait faire juste Des dessins Sur les principales questions A se poser Et puis quelques éléments de réponse En fait ça peut vivre De plein de façons Et en réalité en plus Le contenu est souvent liquide J'ai mon fond Et en fait je vais le faire vivre Dans différents formats Donc si je dois penser Un peu à ma stratégie Il faut que je bloque ces choses là Et surtout si je commence Le principal C'est d'arriver à décider Et à prioriser Parce que si je suis une entreprise Il y a de fortes chances Que j'ai 3-4 Personas différents Cibles Qui sont importants Que j'ai 4-5 sujets Importants aussi Que j'ai envie de faire Pas mal de formats Et que éventuellement J'ai plusieurs personnes Dans ma boîte Qui puissent vouloir Prendre la parole Et en fait ça Ça fait trop Ça c'est injouable Quand on démarre Il faut trouver un truc Il faut être un peu Moi j'aime bien Les gens monomaniaques J'aime bien la personne Qui va dire Moi mon sujet C'est ce petit truc là Et sur ce petit truc là Je suis le meilleur aujourd'hui Et demain Je veux que ça se voit Que je suis le meilleur Et donc pour ça Je vais poser tous les contenus Que je veux Et c'est là où Les deux grandes façons De faire Que j'ai présentées Sont pas si antinomiques Que ça parce que je peux Prendre un peu de temps Quand même d'introspection Pour faire ce travail De quels seraient Tous les possibles Qui sera peut-être Ce vers quoi je me rapprocherai Dans deux ou trois ans Ou quatre ans Là aujourd'hui Chez vous Vous avez trois médias différents Quand on a commencé A bosser ensemble Il y a dix ans Il y en avait un Et c'était un très mono sujet Sur ce qu'on faisait Et puis ça s'est enrichi Petit à petit Parce que toujours Cette notion Un peu de boule de neige En fait c'est un patrimoine Qu'on va construire progressivement On construit pas tout de suite Une maison avec cinquante pièces On va commencer par une petite pièce Et une fois qu'on a une pièce Qui est solide On va rajouter d'autres choses Donc pour moi On pose ses fondations On fait des choix Fort Et derrière on exécute Et quand on va exécuter Ouais Juste pour alimenter Par rapport à notre expérience Il y a quand même Ça il y a eu Pour Activer Academy Ça marque Son école Et des points Donc on a énormément appris Il y a des choses Qui ont pas mal changé Moi le choix que j'ai fait Par rapport au podcast C'est de dire Voilà Je travaille autour d'une communauté Qui ont l'habitude de travailler avec nous C'est de dire Qui nous prennent des apprentis Mais qui aussi forment Ces salariés chez nous Et à qui on va essayer De répondre à des problématiques Que moi je me pose déjà En tant qu'RH Ou en tant que chef d'entreprise Et je vais traiter seulement En train de guillemets Deux formats Pas plus C'est de dire le podcast Et derrière je travaille Un article qui travaille Une objectif SEO Et c'est tout Alors tu parlais de monomania Alors je travaille Beaucoup de sujets Et j'ai des cibles Qui sont à peu près les mêmes Mais c'est vrai Que je vais pas attaquer On va dire Je vais faire l'infographie Je vais pas travailler Le livre blanc Peut-être que j'ai tort Parce qu'entre guillemets Mon timing C'est que j'ai qu'une journée A passer dessus Par semaine Et pas plus Ouais c'est un bon point de départ Le côté On l'a un tout petit peu évoqué Au début Sur le côté Quelles sont mes ressources Ou mes contraintes Les ressources C'est des contraintes En écriture On fait beaucoup d'exercices Sous contraintes C'est ça qui est sympa C'est de se dire Ok je mets toutes mes contraintes Maintenant De ces contraintes là Et de mes objectifs Qu'est-ce qu'il en ressort Le choix des formats Ça va être très lié A qui m'écoute Qui je veux toucher Par âge Déjà on a pas les mêmes habitudes De consommation de contenu Par typologie aussi de formation Typologie de métier On va pas consommer Exactement les mêmes choses On va pas aller au même endroit On préfère Il y en a qui sont très LinkedIn Certains qui ne le sont pas du tout Il y a des publics Qui adorent avoir une newsletter Et qui adhèrent vachement Au format email Beaucoup plus que sur un format blog Il y a des gens Ou en tout cas Il y a des sujets Sur lesquels il y a peu de recherches Parce qu'ils sont trop nouveaux Trop nouveaux Mais c'est beaucoup trop concurrentiel Pour l'étude Donc en fait Le côté SEO Colle pas forcément Donc on va plutôt s'écarter Des sujets blog Ou en tout cas Pas avoir les mêmes objectifs Donc en fait Il y a effectivement Ce côté Quelles sont les contraintes Et comment je m'appuie dessus Pour arriver à trouver Ma façon de fonctionner Et le point sur les formats Il est super important C'est encore une fois Vraiment ce qu'il faut éviter C'est le côté dispersion On gagne vachement plus A mettre Un article de blog Chaque semaine Dans son blog Plutôt que de faire Un article de blog Et puis plus rien faire Pendant un mois et demi De faire autre chose Ou de s'épuiser A tester un truc Et en fait De papillonner C'est rarement C'est rarement intéressant Il y a un truc Qui avait marqué Une histoire un peu dans l'induce C'était une boîte Qui montait Une machine de recyclage De canettes Et en fait Il voulait équiper 200 sites Avec cette machine De recyclage De canettes Et en fait Ils ont fait 200 machines Mais ils n'ont pas réussi A tout régler Donc ils avaient 200 machines Faites à 80% Donc en vrai Aucune machine Qui fonctionnait Là où ça aurait été Beaucoup plus utile De dire Je fais 10 machines Je fais moins de choses Mais par contre Je l'ai fait à 100% Voire à 110 ou à 120% Pour que tout le monde Derrière s'arrache les machines Et que j'apprenne De ces premiers trucs là Pour dire En fait Les 10 premières Ok Elles sont comme ça Par contre Les 10 suivantes Elles sont vachement mieux Et donc il y a un peu Cette logique aussi Vraiment Je le répète Pour moi Il y a une clé Enfin il y a deux clés C'est un Être monomaniaque De son sujet Parce que c'est de la répétition Je vais tirer mon projet Mon sujet Un peu dans tout Vraiment sur les Sur les principaux points Je vais être un peu fractal Je traite mon sujet Puis après je ramifie Et chaque fois que je creuse En fait je trouve Un nouveau sujet à traiter Et ça c'est ça Qui va me donner La posture d'expert Parce que je suis allé Tellement loin dans le sujet Qu'il n'y a personne Qui le maîtrise mieux que moi Donc je suis identifié là-dessus Et j'ai la discipline Et la routine Pour m'inscrire dans la durée Pour ne pas me dire Je le fais trois mois Et puis si ça ne marche pas J'arrête Parce qu'en fait Au bout de trois mois Ça ne marchera pas Ou deux mois Ça ne marchera pas Il faut continuer A s'inscrire Pour ce côté un peu Croissance de l'audience progressive Et en parlant de ça Avant de te couper Tu allais l'aborder C'est comment on organise Son exécution C'est-à-dire Quels sont un peu Les bons tips Pour se dire Est-ce que je me mets Un timing Est-ce que je me fais Un planning Est-ce que Comment on peut organiser ça Moi j'aime bien Déjà ton approche À toi de dire J'ai un jour par semaine Déjà tu l'as quantifié On sait finalement Quel est le budget Entre guillemets Qu'on a Donc ça Ça donne déjà Un peu des idées En une journée Entre la préparation L'écriture de l'article Et la réalisation Si tu fais plus De un podcast par semaine C'est énorme Donc ça ne laisse pas Beaucoup plus de temps Donc ça cale un peu Après tu peux trouver Des façons de t'améliorer De préparer le truc Faire des formats plus courts Pour essayer de tirer les choses Mais en gros On a déjà un peu Un horizon là-dessus Moi je sais que Quand j'écris Je vais faire Entre 600 et 1000 mots À l'heure Donc si j'ai envie D'écrire un doc Qui fait 10 000 mots Je sais qu'il faut Donc je calte deux jours Hors relecture Design & Co Donc minimum Ça sera ça Donc ça déjà C'est une bonne façon De voir les choses Après la routine Si on veut être efficace Déjà il faut ce que moi J'appelle une backlog De sujet C'est L'idée c'est quoi C'est de se dire Voilà tous les trucs Que je peux faire Comme contenu Les avoir Dès que j'ai une idée J'enrichis cette backlog Une backlog C'est une boîte à idées Donc globalement C'est un endroit Dans lequel je mets Toutes mes idées De contenu Vous pouvez prendre Un google doc Un post sur votre ordi Une note Une note sur votre téléphone Portable Un calepin papier Ça marche très bien aussi Un mind map Quelque part Votre boîte mail Vous répondez à vos propres mails Vous enregistissez Ce que vous avez fait Honnêtement On s'en fout de la forme Ça peut être très brut Comme format Mais en tout cas Vous notez tout dedans Une fois de temps en temps Vous allez prioriser ça Parce que là dedans Il y a des trucs C'est des idées pourries Globalement Et puis là dedans Il y en a qui reviennent De manière fréquente Et en général Ça c'est les bonnes idées Donc en fait Il faut se préparer Un peu à un plan Et pas juste d'ailleurs Qu'est-ce que j'écris La semaine prochaine Idéalement Il faut se dire Qu'est-ce que j'écris Sur les deux ou trois prochains mois Moi j'écris Mon format c'est plutôt l'écrit Moi j'aime bien écrire Je suis une machine Quand j'écris Par contre Je suis une très mauvaise machine Si au moment où j'ai du temps Je me dis Bon alors Sur quoi Je peux écrire aujourd'hui Pomme 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 Je vais aller chercher Un peu d'idées Puis en général Je termine sur LinkedIn Je scrolle un peu De manière débile le truc Et puis il s'est passé une heure Et j'ai rien écrit Et c'est ultra fruissant Donc c'est toujours bien D'avoir un peu ce stock D'idées Et un stock organisé En partie Pas besoin de tout organiser Mais en partie organisé Pour me dire Ok next C'est ça Et limite J'ai déjà des éléments de brief J'ai déjà des bullet points Pour me dire Ok ce sujet là Voilà les 4-5 trucs Sur lesquels j'ai envie D'écrire Ça aide aussi à se dire Tel sujet Je pense qu'il faudrait Que j'écrive dessus Mais je ne suis pas inspiré Donc plutôt que de me forcer A trouver l'inspiration Un peu Page blanche Syndrome de la page blanche En fait je vais le laisser là Je sais qu'il est là Mon cerveau Il va travailler en tâche de fond Un jour Je vais voir un truc Ça me donnait une idée Je vais me dire Ah tiens Je vais aller compléter le truc Et petit à petit J'aurai un peu des briefs Un peu des débuts de plan Qui fait que Quand il faudra écrire Ça sera ultra efficace De poser les mots dessus Sur du podcast Ça peut être Tiens Je me fais une liste d'invités Pour pas me dire Chaque fois Tiens Je viens de finir un podcast C'est qui mon prochain invité C'est toujours d'avoir de l'avance En fait sur ça Oui oui Je suis bien placé pour ça Ça marche un peu Pour toutes les formes De contenu Si je suis sur une newsletter C'est bien d'avoir un peu En avance 4-5 stocks de newsletters De quoi je vais parler Dans ma prochaine newsletter Et puis on travaille comme ça Ça pour moi C'est le premier sujet Le deuxième sujet C'est le côté On en parlait C'est le côté discipline Il faut trouver un peu Quel est le bon moment Dans la semaine pour vous Pour créer Moi c'est le mercredi J'ai bloqué mercredi C'est interdiction rendez-vous Sauf urgence Voilà comme ça Après chacun doit trouver Un peu son format Moi je sais que j'écris bien le matin Donc moi souvent J'ai des plages Entre 5h30 et 8h Je sais que là je peux écrire Je sais que le vendredi après J'écris pas mal Je sais que le week-end Il ne faut pas que je me réfraîne Le samedi matin Si j'ai envie d'écrire Je sais que j'ai 2-3 heures Je protège le truc Et j'écris Mais en tout cas C'est de se protéger Des blocs de temps Une pleine journée Pour certains ça marche pas Moi je sais qu'une pleine journée C'est compliqué Sauf à être Sur une écriture spécifique Et là je bloque Une semaine Un site web Ou un gros e-book Sur lequel j'ai vraiment envie De mettre Quelque chose d'intéressant Je sais que je me bloque 3-4 jours consécutifs Alors pour compléter Je bloque la journée Parce que en fait C'est ce que tu disais tout à l'heure C'est j'ai une journée Enfin j'ai la matinée Où je vais réaliser L'épisode qui a été enregistré Je vais écrire les synthèses Je vais le publier Je vais envoyer la newsletter Parce que j'ai des gens Qui sont inscrits à la newsletter Et je profite De le reste de la journée Pour trouver d'autres sujets C'est-à-dire je fais mon keep Avec toutes mes idées Qui tombent Etc Je trouve mes invités Parce que les invités Il faut les convaincre à venir Et ça c'est très 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 long Et planifier Pour qu'entre guillemets Je ne me retrouve pas Avec un épisode de retard C'est pour ça que je bloque Cette journée-là Et je ne fais pas que ça Mais au moins je sais Que ce créneau est disponible Même si je peux faire Autre chose dessus Pour moi le troisième point C'est d'avoir un peu des templates D'avoir des modèles Des formats Quand tu fais un podcast Normalement tu as une sorte de maquette Tu as une thèse Tu as un concept Tu as un déroulé Tu as un format Tu as un certain type de questions Que tu veux faire Ta newsletter Elle a une certaine tête Et ça ne sert à rien De réinventer A chaque fois Donc il y a un côté Quand même très habituel Le producteur de contenu Souvent moi Je vais parler de rédac Parce que c'est mon truc Mais en vrai N'importe quel format Dès que tu as un modèle Un peu un pattern Un peu un schéma Que tu vas reproduire C'est beaucoup plus simple Moi j'aime beaucoup l'image Il y a un truc qui marche beaucoup C'est en content C'est les cas clients Les cas clients C'est un des formats Les plus compliqués à faire D'une part Parce qu'on fait parler ses clients Et pourtant C'est un contenu efficace Les commerciaux les veulent On est tous en galère D'avoir plus de cas clients Pour montrer ce qu'on a réalisé Souvent aussi parce qu'on en est fier Et en fait on prend souvent Quand on est créateur de contenu Dans une entreprise Ou au marketing On prend souvent le sujet Un peu par le mauvais bout Parce qu'on ne l'industrialise pas Parce qu'on a On part du principe Toutes les missions sont un peu différentes Alors qu'en fait Il faudra avoir juste Les quatre mêmes questions Ça donnera le même format visuel À la fin Parce qu'on ne l'industrialise pas forcément On va se dire Tiens alors Quel nouveau cas on pourrait faire Tiens lui il était sympa On va lui envoyer un petit mail Alors qu'en fait Il faudrait le faire de manière systématique Tous les clients signés À un moment dans la relation On a un truc qui part Avec une première captation D'un verbatim Ou d'un mini format Qui permettra derrière De passer sur un format Un peu plus long Et parce qu'on a demandé À 100% des gens De le faire On aura des chances D'avoir des gens Qui acceptent de le faire Et certains qui vont aller où Et puis dans le process Il y en a plein qui vont Mourir de leur belle mort Qu'ils ne se feront pas Les gens ne voudront pas Ils n'ont pas le droit de parler Ils vont changer de job La mission n'était pas si intéressante Que ça Mais on s'en fout On a un process en place Mais c'est un peu la même chose Sur la création De n'importe quel contenu C'est de se dire Ok Je tiens un blog C'est quoi Mes 2-3 grands formats Dans le blog Que je n'ai même pas Réfléchis en fait À la structure Je réfléchis juste À mon fond J'écris Et ensuite Je passe à autre chose Et puis peut-être Le tout dernier point Quand même Sur la recette Un peu Ce que nous on appelle Un peu la content factory Sur la capacité Un peu à produire Du contenu qualitatif Mais quand même en volume Parce que Si je fais un podcast Tous les 6 mois En fait Il n'y a aucune chance Que ça fonctionne Si je fais un article De blog tous les 6 mois Il n'y a aucune chance Que ça fonctionne Si j'envoie une newsletter Tous les 4 mois Ça ne marchera pas mieux Donc il y a quand même Une logique À un moment De masse De contenu produit Il y a aussi l'idée De se dire Je ne suis pas tout seul À créer du contenu Je suis dans une boîte J'ai peut-être des experts Qui peuvent me donner Le fond Moi je suis peut-être Juste là pour mettre la forme Je peux m'appuyer Éventuellement sur des agences On existe Parce que des boîtes Nous confient La production de leur contenu Il y a des freelancers Aussi qui font ça Qui font ça très bien Donc il y a aussi Cette logique On peut internaliser Un alternant justement Il y a beaucoup d'écoles Aujourd'hui Qui forment À ces métiers là Et c'est chouette D'avoir quelqu'un 3 jours par semaine Ou 2 semaines sur 3 Qui va venir Produire du contenu Qui saura le faire Avec une patte web Un peu sympa Qui peut bidouiller De la vidéo Qui peut s'appuyer Sur des outils type Canva Donc il y a aussi ce côté Comment est-ce que je pense Mon équipe De création de contenu Moi je suis un vieux de la vieille Sur le blog honnêtement Je peux prendre mon nom de domaine Créer mon WordPress Faire mon design Écrire M'assurer Que le truc est visible Je sais tout faire Mais c'est rarement le cas Le côté homme-orchestre C'est pas forcément Ce qu'on doit mettre en place Dans une organisation marketing Dans une entreprise Il faut plutôt essayer De se dire Ok Moi je suis peut-être Chef de projet J'ai peut-être des gens Qui sont experts J'ai peut-être des gens Qui sont spécialisés Dans la mise en forme du truc Comment est-ce que Avec mes contraintes Et mon budget Et ma volonté Ma stratégie de contenu Là où j'ai envie D'être positionné En termes de contenu Comment je fais Le meilleur mix De tout ça Ok Super intéressant On va avancer Sur le sujet Vu qu'on parlait De type de contenu Est-ce qu'on peut Balayer un peu Le type de contenu Qui existe On va pas parler De podcast tout de suite Mais Ceux que tu as l'habitude Et quel est l'intérêt De chacun d'entre eux On a parlé de livre-bandes D'articles D'articles D'infographies Il y en a d'autres J'imagine Ouais Tout à fait Et puis c'est très bien Parce qu'en plus Ça fera le lien Avec tes premières questions Sur Je commence Par quoi je commence Et comment j'y vais Parce que dans tous ces formats En gros aujourd'hui On a 10-15 formats différents Qui sont assez marqués Qui sont en gros Des outils Donc j'ai une grosse boîte à outils De content marketing Et chaque outil Va être un format Que je vais pouvoir utiliser Ou pas d'ailleurs Avec d'autres Et que je vais pouvoir utiliser Surtout pour atteindre Certains objectifs Les grandes typologies De contenu Et vous pourrez aller voir Sur le site d'Invox Parce qu'on a une partie Où on décrit tous ces formats Donc n'hésitez pas A aller y faire un tour On a quoi ? On a les contenus rédactionnels Les contenus rédactionnels C'est les articles de blog Les pages SEO Globalement On écrit des mots On les met sur un site Et à la fois On distribue du contenu Donc il faut que le contenu Soit intéressant Et en même temps On espère que chaque page Chaque nouvel article Va permettre d'aller se positionner Sur un mot-clé Grosso modo C'est ça le but Aujourd'hui Ça sert à avoir de la récurrence A traiter chaque petit sujet Séparément Donc d'avoir en fait Un sujet très précis Égal à un article Et après à moi D'aller traiter tous les sujets Dans le bon ordre Et en gros Aujourd'hui On est quelque part Entre 600 mots Et 2 ou 3 000 mots Sur des gros articles La taille moyenne à viser C'est quelque part Autour de 800 mots Aujourd'hui Pour que ça ait un intérêt En référencement naturel Et que Google le voit Et qu'on ait quand même Quelque chose à raconter Sur le sujet en question Ça c'est le format Rédactionnel On a des formats Rédactionnels plus longs Plutôt téléchargeables C'est tout ce qui va être E-book White paper Livre blanc Donc là on est plutôt Sur des documents De plusieurs pages Un peu sympa Au niveau design C'est tous les PDF Que vous téléchargez Sur le guide ultime Du content marketing Comment réussir L'intégration d'un alternant Voilà On peut tourner les sujets Un peu dans tous les sens Là on va être sur 7, 8 pages minimum On est plutôt sur Des formats courts Aujourd'hui Donc on est souvent Quand même entre 6 et 10 pages On peut vouloir Kill le game Tout de suite Et faire un gros gros truc On a tout On est plutôt aujourd'hui Sur on positionne Un sujet Un livre blanc Et là l'idée C'est plutôt d'être Sur quelque chose Qui Ça aura pas beaucoup D'impact SEO Honnêtement On est plutôt là Sur de la conversion Donc l'idée c'est quoi C'est Japat Donc soit sur les gens Qui me connaissent déjà Soit sur mes réseaux sociaux Soit avec un peu de pub Soit avec un Voilà Une autre façon De mettre en avant Mais j'ai une promesse Les gens lâchent Leurs coordonnées Dans un formulaire Pour obtenir Le guide en question Il y a d'autres intérêts aussi C'est potentiellement Ça peut être imprimé Si j'ai une grosse activité physique Sur des salons Avec des commerciaux Qui se déplacent Si j'ai Ça on l'a fait Ça marche bien Si j'ai des cibles Qui sont difficiles À toucher En digital Ou qui sont sur sollicités En digital Je peux aussi Le renvoyer Par la poste Ça paraît un peu désuet Comme façon de faire Mais si j'ai 200 Ou 300 interlocuteurs Phares dans mon métier La meilleure façon Peut-être de les toucher C'est de leur passer Un truc papier sympa Qu'ils vont avoir Ils vont prendre 5 minutes Pour s'arrêter Pour regarder ce que c'est J'ai réussi mon coup J'ai fait passer mon expertise Je suis rentré J'ai mis le pied dans la porte Donc il y a des choses Intéressantes là-dessus Donc ça c'est le deuxième Gros paquet J'ai parlé d'ebook En vrai il y a plein d'autres formats Qu'on peut faire Qui sont un peu plus tactiques Des checklists Des agendas Des comparatifs Qui sont aussi des choses À télécharger Qui font partie de cette famille là Qui sont peut-être moins rédigées Qui sont pas des gros paragraphes de texte Qui sont un peu plus Un peu diversifiés Sur cette partie On a une troisième zone Que moi j'aime beaucoup Qui est toute la partie Plutôt contenu visuel Type infographie Donc là les infographies C'est ces formats Où on va avoir des schémas On va avoir des chiffres On va en gros être dans l'explication De choses plutôt complexes Qu'on mettrait beaucoup de temps À expliquer avec des mots Et donc qu'on va plutôt montrer De façon un peu sympa Et qui sont aussi Donc ça ça marche bien en viralité Ça a plutôt un bon référencement Puisque dans Google Images Ça apparaît Puis souvent on va faire un article C'est un article facile à faire On décrit ce qu'on voit sur l'image Pour faire du référencement Et puis on publie son infographie C'est le contenu qui marche très bien Sur les réseaux sociaux C'est le contenu que les commerciaux Aiment bien utiliser aussi Pour montrer des choses C'est des choses qu'on peut mettre Nous on l'a fait sur des kakémonos On va faire une belle infographie On le met sur un kakémonos Ça fait un support de discussion Quand on est en physique C'est des trucs qui marchent bien Puis surtout derrière Je peux le découper Et le réutiliser par morceau Par exemple dans mes présentations Donc ça c'est un format qui marche bien Toujours dans l'univers visuel Mais pas statique On va voir tout ce qui est vidéo Donc là gros champ à explorer Aujourd'hui la vidéo C'est plus la vidéo institutionnelle De en 3 minutes Présentement d'entreprise ou non produit Évidemment il l'a faux celle-ci Dans le panel On va plutôt être sur deux types de vidéos Aujourd'hui De la vidéo incarnée Donc témoignage client en vidéo Ou une interview interne en vidéo Quand on a des sujets de marque employeur Notamment c'est des choses Qu'on fait beaucoup aujourd'hui On donne la parole Il n'y a qu'à voir ce qui se passe Sur The Welcome to the Jungle Ou ce genre de choses On donne la parole A ses collaborateurs Pour qu'ils racontent leur vie Et ce qu'ils retrouvent dans la boîte Et leur métier Ça peut être juste de l'expertise Ça c'est très issu aussi de la formation C'est que je vais faire des petites capsules vidéo Qui expliquent des trucs Ce que je dis dans un article Ou dans un livre blanc En fait je peux le faire aussi dans une vidéo Là à l'oral Allez hop je pars Je fais un petit montage sympa Et puis voilà J'occupe ma chaîne YouTube Où je peux intégrer mon article Ma vidéo dans un article Ou sur une page de mon site Pour expliquer quelque chose Il y a un gros truc là-dessus Sur la vidéo incarnée Et puis il y a tout ce qui est Vidéo plutôt d'animation Donc je prends une thématique Puis je vais faire texte plus image Avec des petites animations On était beaucoup là-dessus Il y a quelques années On a beaucoup mis maintenant Le focus sur les vidéos incarnées Donc il y a une vraie logique là De se dire comment est-ce que j'arrive Soit à faire une grosse journée de tournage En conditions réelles Ou dans un studio Pour capter au kilomètre de la vidéo Et après je retravaille cette vidéo Je la découpe Soit pour faire de la vidéo live à distance Que j'enregistre Pour faire des formats Voilà Une sorte de webinaire Je mets un peu les webinaires là-dedans Donc il y a une bonne évolution Plutôt sur la vidéo incarnée Et puis sur la vidéo incarnée Effectivement il y a toute la notion De live aujourd'hui Ou d'émission Un peu comme un podcast Mais en vidéo D'avoir une charte Vidéo assez marquée Pour dire ok mon format c'est ça Et ça c'est beaucoup emprunt Notamment quand on veut parler Des jeunes Sans vouloir faire vieux Mais en tout cas plutôt Sur des moins de 30 ans Moins de 35 ans C'est aujourd'hui des formats Qui sont très marqués Par tout ce qui est streaming Donc tout ce qui se passe Avec Twitch Qui est aussi très marqué Par un peu TikTok Mais finalement Pas tant que ça encore Sur de l'approche plutôt B2B On est plutôt là Vraiment sur des sujets Twitch Où en fait Je vais faire un truc assez long Des formats assez longs Des formats assez participatifs Les gens peuvent commenter Ils participent à la discussion Donc il y a pas mal de trucs Assez sympas à explorer Et qui peuvent être aussi Des pistes à creuser Pour des entreprises Qui commenceraient Qui voudraient un peu se diverger Aventier par rapport à ce que D'autres font déjà sur leur marché Parce qu'il y a le contenu Qu'on crée soi Et puis il y a aussi Tout le contenu qui existe ailleurs Qui impacte un peu Cette partie Donc il y a toute la partie vidéo Il y a tout ce qui est cas clients Le cas clients C'est un format à part entière Qui se décline Sur différentes formes Ça peut être de la vidéo Ça peut être des choses À télécharger Ça peut être des choses Sur un blog Ou une page de site En tout cas Il y a un peu quand même Ce format qui est un peu particulier Ce narratif Qui est un peu particulier On n'écrit pas tout à fait De la même manière Sur ces choses là Qu'est-ce que j'oublie Comme format de contenu On a toutes les newsletters Donc là Newsletters On est plutôt dans des mécaniques De rétention Là l'idée C'est plutôt de se dire Les gens me connaissent déjà Ils s'abonnent Pour recevoir régulièrement De l'info Donc là On est en plein coeur De comment je dois être discipliné Pour shooter ma newsletter À la date où je devais l'envoyer Donc là Ça demande un peu d'organisation Aujourd'hui C'est un format Qui avait un peu disparu Jusqu'il y a deux ans C'était un peu galvaudé Comme truc C'était un peu chiant Ce qu'on en faisait On faisait beaucoup de trucs Qui renvoyaient vers un blog Comme étaient les 3-4 derniers articles En fait les gens S'étaient un peu lassés De ce format là Et puis il y a Une nouvelle techno Qui est sortie Qui s'appelle Substack Qui est issue Un peu de tout Ce qu'on appelle La creator's economy Donc l'économie des créateurs Notamment des créateurs contenus Et Substack C'est un peu Rafraîchi le format Donc aujourd'hui Une newsletter Version Nouvelle 2023 Et plus Il y a vraiment ce côté Je l'incarne Donc c'est plutôt une personne Qui l'envoie Plutôt qu'une entreprise Il y a un discours Assez oral À l'intérieur Il y a un côté archive C'est non seulement Je reçois la newsletter Mais en fait Je peux découvrir La newsletter 100 000 abonnés Donc je peux accéder À ce que c'est Ça fait une sorte de mini-blog Avec toutes les anciennes newsletters Je peux bloquer Pour faire une partie payante Il y a de plus en plus De newsletters payantes Même faites Dans le cadre d'entreprise Parce qu'il y a vraiment De la valeur qui est apportée Et la communauté Aussi amenée à réagir Donc on peut insérer Des sondages On peut insérer Des appels à la communauté Sur tel ou tel sujet Puis citer sa communauté Ensuite Donc il y a un vrai truc Assez sympa Qui se fait Qui est plutôt cool Sur la newsletter Sur lequel il y a des formats Qui sont intéressants Tu as deux ou trois exemples De types d'utilisateurs Comme ça Alors moi je reçois Et je paye même Pour une d'entre elles Et qui même M'alimente Sur mes contenus De podcast Ouais alors il y en a Alors c'est Alors moi je regarde Beaucoup du côté US Je fais beaucoup ma veille Enfin dans nos métiers Quand même Ils ont encore Un peu d'avance Donc c'est pas mal De regarder de là-bas Donc il y a pas mal De créateurs Je te passerai Quelques liens Que tu pourras mettre Dans l'article Qui accompagne Ton sujet En France Il y a Marie Dolé Qui fait des choses Super bien Sur tout ce qui est Social media Qui est assez Qui est assez passionnante Sur ce qu'elle raconte Moi j'aime beaucoup Alors sur des sujets Plus design Mais sur la typographie Sur les fonds Sur l'usage de la lettre Dans le design Il y a Francis Qui est choqué Qui fait des super trucs Sa newsletter s'appelle Typochondriac Typochondriac Un petit jeu de mots Qui est vraiment excellent Qui est à la fois Assez hearty Et en même temps Comment j'utilise ça Dans un logo Ou comment la typographie Peut m'aider Avoir une image De marque plus affirmée Souvent des gens Qui sont vraiment Sur des petites niches Il y a un exemple Il y a Snowball aussi Pour l'investissement privé Alors vous avez Une version gratuite Et une version payante Si ça vous intéresse Et je cherchais Pendant que Que tu as alimenté Celle que je lis Très régulièrement Il y a Spoon aussi Qui marche pas mal Pareil C'est aussi Sur des sujets Un peu plus personnels L'investissement personnel Et je n'arrive pas A retrouver Le nom Ça m'a échappé Bon c'est pas grave Continuons Continuons Sur ce qu'on disait Mais voilà Les newsletters Ont quand même bien évolué Aujourd'hui On clique plus sur des liens On lit tout dans sa boîte mail Et ce qui fait que des fois Il nous faut un moment Un moment Timé Pour pouvoir la lire Moi j'ai des newsletters Que je sauvegarde Je sais qu'il va me falloir Un quart d'heure Pour scroller Mais c'est C'est vraiment génial Il y a des trucs Les pieds On est vraiment là Sur du sujet de niche Donc là la capacité A faire sa veille C'est la capacité A trouver les bonnes newsletters Et à les stocker précieusement Mais moi j'adore ce format Si je devais lancer Un nouveau truc aujourd'hui Je pense que je lancerais Une newsletter Perso Sur un truc très Très spécifique Et qui De plus en plus Les contenus N'essayent pas de vendre Quelque chose Donc il n'y a pas une newsletter Que je lis Où les gens essaient De pousser leur Pousser leur Leur Camelot Ce méchant Camelot Mais en tout cas De pousser leur offre Ça reste très Partage d'infos Réaction sur de la news Défrichage de certains sujets Évangélisation Pédagogie Et je trouve que C'est super intéressant Et on est vraiment Là au cœur De ce qu'on veut faire Sur le content Qui est de créer une relation Qui est basée Sur le partage d'expertise Et si jamais On tombe juste là-dessus Le jour où il y a Une opportunité business Naturellement L'interlocuteur Il se dit Et je vais aller Chez celui qui connait Chez celui qui sait Moi aujourd'hui Typiquement J'ai beaucoup de nos prospects Qui arrivent en disant Guilhem Ça fait 8 ans Que je suis Invox J'adore vos contenus Là ça y est Je suis dans un job Où on a besoin De faire des contenus Est-ce qu'on peut se parler Et ces gens-là Je leur ai jamais proposé Quoi que ce soit Qui viennent de chez nous Et puis peut-être Le dernier format Dont on n'a pas parlé C'est le format audio Alors je dis format audio Volontairement Pour pas dire podcast Parce que pour moi Podcast est un des formats audio Qu'on peut travailler C'est pas le seul Il y a de l'audio offline Et de l'audio Enfin offline Pas synchrone Donc type podcast Mais il y a d'autres formats aussi Qui vivent sur des blogs Qui sont des lectures longues On peut faire des audiobooks Aujourd'hui Donc c'est pas du podcast C'est genre le contenu De quelque chose que j'ai écrit Nous on a testé des technos Maintenant La synthèse vocale aussi Marche quand même super bien Donc je peux aussi offrir Une expérience Un peu comme sur Audible De lecture de bouquins Qui a été générée automatiquement Donc aujourd'hui On pourrait avoir un blog Et générer automatiquement Des séquences audio A partir de ces blogs Alors l'écriture Est pas tout à fait la même Mais on peut retoucher un peu le truc Mais ça fonctionne pas mal Et puis on a aussi Côté social media Il y a quand même Beaucoup de tests Il y a un peu la frénésie Clubhouse Il y a quelques mois Qui s'est un peu éteinte Mais il y a quand même aussi Des sujets Sur lesquels un Twitter space Peut marcher Sur LinkedIn On sait qu'il se tourne Un peu autour du sujet audio Et je pense que ça reviendra Ça a fait un peu un buzz Ça a disparu un peu ensuite Sur tout ce qui était Un peu sorte de table ronde Live Ou n'importe qui peut monter sur scène Un peu une sorte de webinar Ouvert Mais uniquement audio Ouais Alors il y a beaucoup de personnes A mon avis Qui n'ont jamais entendu parler Si on peut peut-être expliquer Qu'est-ce que c'est ? Ouais Clubhouse C'est une appli Qui est sortie Plus ou moins Dans la campagne Je pense Quand on allait tous On cherchait tous un peu Finalement ce qu'on allait faire De nos journées Enfermées chez nous Ils sont partis Avec une thèse Assez simple En fait ils ont voulu Reproduire l'expérience Vocale Quelque part un peu Entre la libre antenne FM Et une table ronde Donc en gros C'est n'importe qui Peut ouvrir un sujet N'importe qui peut venir Écouter ce qui se dit Sur le sujet Donc en gros J'ai mon téléphone J'ai un bouton J'appelle Enfin je parle C'est moi qui ai le micro D'autres personnes peuvent le faire Je peux faire monter sur scène Ce qu'on appelait Faire monter sur scène D'autres speakers Donc les gens qui sont dans la salle Peuvent lever la main Pour intervenir sur un sujet Si je leur donne le droit Ils peuvent ouvrir leur micro Et participer Donc l'idée c'était de dire Comment est-ce que j'ai des conversations Plus ou moins ouvertes Il y a des trucs Où il n'y avait pas forcément De place Pour les personnes Pour participer Oralement Ou alors avec des panels De speakers Il y a vraiment ce côté aussi Un peu de table ronde Je veux dire ok Avec trois copains On va parler de tel sujet A telle heure Rendez-vous sur Clubhouse Moi j'en ai fait Au moment ça marche bien On est monté à 300 ou 400 personnes Sur des sujets On était 4, 5 On avait prévu d'intervenir chacun Moi je faisais le modérateur Je donnais la parole Et puis à la fin On laissait monter les gens Prendre la parole Sur des questions Ou apporter leur addition A la discussion Donc voilà Donc c'est des choses Qui se passent sur Twitter Maintenant sur Twitter Space Si vous voulez creuser Il y a eu des tests Côté LinkedIn On sent que c'est un format Qui est intéressant Qui est un peu dans la vibes De Twitch aussi Mais en vocal Donc voilà Twitch si vous ne connaissez pas Franchement allez faire un tour C'est bien plus marrant Que le TikTok Sur ceux qui veulent découvrir Quelque chose sur de la vidéo Donc là c'est de la chaîne C'est du stream De la pure chaîne de streaming Et si vous ne connaissez pas Honnêtement C'est assez passionnant Comme endroit à découvrir Très bien Il nous reste un petit quart d'heure Et j'ai plein de sujets Et je voudrais en fait Revenir sur Un des points importants Du contenu C'est toute la partie Automatisation Et la partie Naturing C'est-à-dire On a des gens Chez nous Qui sont en contact Parce qu'on les a eus Soit en relation commerciale Mais ça n'a pas fonctionné Ou parce qu'ils ont téléchargé Quelque chose Et on va Entre guillemets Essayer De passer D'un prospect froid A un prospect chaud Et on va Entre guillemets Les naturer C'est-à-dire On va leur donner des notes Petit à petit Et ça Ça peut être automatisé On peut expliquer un petit peu Le process Et voir un peu Comment on peut compléter Cette stratégie de contenu Par cette partie-là Oui Tout à fait Pour remettre un peu Encore une fois Revenir Vraiment À comment ça fonctionne Cette mécanique-là Dans le fond On a vu que Mon expertise Est probablement Ce qui m'aide le mieux À vendre Donc il faut que je la montre Donc je crée des contenus Pour ça Et là j'ai des gens Qui ça va intéresser Qui vont se tourner vers moi Qui me dire C'est génial ce que tu fais J'en ai besoin Parlons-nous Donc je me suis mis Dans de bonnes conditions Commerciales Grâce à mon contenu Le fait est Que toutes les prises de décision Se font pas en un claquement de doigts Il y a des prises de décision Qui prennent 18 ou 24 mois Dans des boîtes Donc qu'est-ce que je fais Sur ces 18 ou 24 mois De prise de décision Parce que le moment Où je vais identifier une personne Elle s'inscrit à un newsletter Elle télécharge quelque chose C'est peut-être pas le moment Qui correspond à la prise de décision Souvent il peut y avoir Un delta assez important Typiquement nous Chez nous On a des gens qui nous appellent Ils disent Ah je voudrais faire des contenus Puis on creuse 2-3 trucs Puis on se rend compte Que leur site est pourri Qu'ils ont pas encore Acté le budget Qu'ils sont pas structurés en interne Qu'ils sont un peu flous Dans leur business Ils savent pas trop Par où ils veulent commencer Résultat Il se passe rien On peut parler On peut échanger On peut envoyer des propales On peut discuter Ça c'est la vie La vie commerciale Mais grosso modo Il se passe rien Pendant quelques mois Voire pendant très longtemps Typiquement là Avant les Voilà il y a quelques semaines J'ai quelqu'un Qui m'a répondu à un mail Que je lui avais envoyé En octobre 2018 Ouais Ouais Et cette personne là C'était un échange commercial Je lui ai envoyé une propale On a fait la lecture de la propale Je lui ai envoyé une V2 De la propale Et puis après il ghostait Donc la personne a disparu Et alors c'est marrant Parce qu'on traque tout Chez nous Et on voyait bien Qu'elle continuait A consommer notre newsletter Nos contenus Des choses comme ça Donc pas disparaître Elle n'est ni décédée Ni partie de son job Sans laisser d'adresse Mais il n'y a pas eu De suite commerciale Et quand on regarde Un petit peu ce qui s'est passé Parce qu'elle a repris contact Avec nous récemment Donc c'est marrant De reçoire un mail De 2018 De dire Hey j'ai rebondi sur le mail Ça fait longtemps Mais le sujet est toujours là En fait Elle a eu besoin De Soit elle Soit sa boîte Les autres gens dans sa boîte Ont eu besoin Finalement De monter en maturité Sur le sujet Et donc En fait Ce point Un peu long terme Un peu En fait Un processus de décision Dans une boîte Ça peut prendre du temps C'est là où ça ouvre la porte A qu'est-ce que je raconte Pendant tout ce temps Et comment j'organise Ce temps-là Pour que la personne Que j'avais identifiée Au début Je la perde pas Que j'ai pas besoin Finalement De la réacquérir ensuite Et finalement C'est vraiment ce sujet De comment est-ce que je reste présent Dans la mémoire De la personne Comment je réchauffe Régulièrement La personne Ça on peut le faire Avec une newsletter Ça ça marche bien Le problème de la newsletter C'est que je vais envoyer La même chose à tout le monde Globalement A peu près Et ça n'est pas forcément Un outil Qui me permet Moi de guider La réflexion Donc typiquement Ce qu'on met en place Et c'est là où rentre Toute la partie Nurturing d'une part Donc nurture Du côté américain Nourrir Donc c'est un peu Comment je biberonne Quelqu'un Pour le sevrer D'informations Pour qu'il puisse Prendre sa décision Donc il y a ce côté Nurturing Donc ça c'est un impact Sur ce que je fais Comme contenu Je ne peux pas faire Qu'un contenu De pure évangélisation Pour les débutants Si je fais ça En fait je vais attirer Plein de débutants Et tous les gens Qui ont du mal À aller plus loin Dans la décision Parce qu'ils ont D'autres sujets à lever Ils ne vont pas le faire Donc il faut que j'ai aussi Des contenus un peu plus experts Un peu plus avancés Un peu plus d'aide au choix Qui vont aider La personne à maturer Sa décision Donc ça c'est vraiment Tout ce côté Nurturing Et en fait c'est difficile À faire manuellement Notamment dans des business On va commencer à générer Quelques centaines de leads Par an ou par mois Où ils vont tous rentrer À un moment différent Éventuellement quand je suis Sur plusieurs sujets Et typiquement chez Invox On a le contenu On a le social media On a le SEO On a le marketing automation On a un peu de formation On a plein de sujets Donc je sais Ce qui a intéressé Les gens au début Et toute l'idée C'est de leur dire À partir de cette première interaction Comment je guide Les autres étapes Comment je fais en sorte Que si tu as téléchargé Le livre blanc Pour débutants Sur comment faire Ta stratégie de contenu Deux semaines après Ou un mois après C'est quelque chose Qui te montre Toutes les tendues Des possibilités En termes de production De contenu de format Peut-être encore un mois après Qui t'envoie Un cas client Qui dit Bah tiens J'ai bossé avec Invox C'était génial Un papier ensuite Qui arrive sur Les nouvelles tendances En termes de format de contenu Pourquoi l'audio Pourquoi les cas clients Pourquoi ce chose là Et en fait L'outil va me permettre D'écrire ces scénarios là En disant Bah si quelqu'un arrive Sur ce sujet là L'étape d'après C'est de faire ça Puis l'étape d'après C'est de faire ça Et si jamais Au bout de 6 mois Il ne s'est rien passé J'enverrai ce truc là Sur cette partie là Ah et puis Comme c'est lié Avec le CRM C'est ce contact là Ok il était intéressé Par tel sujet Mais je sais Qu'il est dans telle industrie Et bah peut-être Que j'ai quelque chose Qui va le faire partir Dans les problématiques De cette industrie Qui va l'ouvrir A d'autres problématiques Il est rentré Parce qu'il voulait faire Une newsletter Mais je sais que Dans cette industrie là Ils ont des gros enjeux De présence sur LinkedIn Et bah je vais pouvoir Faire bifurquer Mon scénario Donc en gros Ce que j'ai écrit Qui devait se passer Pour cette personne Vers autre chose Et si jamais la personne Commence à interagir Bah là à ce moment là Je peux le détourner Et le sortir De ce flux marketing Pour le passer Sur un flux commercial De plus classique De on discute On fait un rendez-vous On fait une proposition Donc toute l'idée C'est vraiment ça C'est de se dire Comme c'est long Et comme en plus Plusieurs personnes Qui peuvent prendre La décision Dans l'entreprise En question Et bah juste une touche Ça suffit pas en fait On dit souvent Qu'il faut 5-7 touches Avant que la personne Soit prête à se décider On dit souvent Que 80% du cycle De prise de décision Se fait sans parler À un commercial Donc avant de parler À un commercial Donc il y a de la consommation De contenu Et c'est là On va mettre en place Toute cette partie Automatisée Donc de marketing Automation Et c'est là On va mettre en place Un plaisir Un web mécanique Un HubSpot Un Pardot Si on est dans L'univers Salesforce On va mettre en place Des outils Qui permettent De faire ces scénarios Là Et surtout De sniffer un peu Comment les gens Consomment ces contenus Là Le sous-jacent Derrière ça C'est de se dire Plus je vais consommer Du contenu Plus je vais être proche Potentiellement D'un acte d'achat Après il y a Certains types de contenus Qui sont plus Parlants que d'autres Consommation De comparatif De combien ça coûte De choses sur des budgets Sur des choses comme ça Sur des cahiers des charges C'est souvent plus indicateur De je me mets en route Que des définitions Des choses très Très tôt Dans le processus De décision Et donc en fait Ça c'est de l'intelligence C'est de la data Qu'on va pouvoir utiliser aussi Pour prioriser des choses Pour pouvoir se dire Moi je vais segmenter Un peu ma base Et c'est là Où tu avais introduit Une notion Qui est le côté scoring Ou profiling C'est les deux sujets Qu'on regarde C'est de se dire Ok j'ai une base De 1500 leads 1500 contacts Dans ma base Je peux pas demander A mes commerciaux D'appeler les 1500 Tous les 3 mois Pour voir où ils en sont Donc je vais utiliser Les indications que j'ai Pour essayer de faire Une sorte de classement Une sorte de score Pour dire ok Sur ces 1500 là Ceux qui ont regardé Mes contenus Sur les 12 mois écoulés Ils valent un peu plus Que les gens Qui l'ont pas regardé Que les gens Qui ont regardé Ce contenu là En particulier Ils valent un peu plus Aussi que ceux Qui ont regardé Des contenus Mais pas ce contenu là Parce que c'est un contenu Je sais que c'est plus proche De l'acte d'achat Où ça m'intéresse plus Si j'ai de l'info Je peux dire aussi Les gens qui sont Dans cette industrie Qui ont telle taille de boîte Où la personne Et tel type de job Ça m'intéresse un peu plus Que d'autres personnes Nous aujourd'hui Clairement Quelqu'un Qu'on voit être étudiant Nous intéresse moins Que quelqu'un Qui est directeur marketing Mais si j'ai deux directeurs marketing Celui qui est dans une industrie B2B Va plus m'intéresser Que celui dans l'industrie B2C Parce que B2C Nous on est un peu moins spécialisé Sur ces choses là On est quand même très B2B Sur deux directeurs Dans le B2B Directeur marketing Celui qui est dans une taille de boîte Qui me correspond mieux Donc pas trop TPE Mais pas non plus grand groupe Va plus m'intéresser Que quelqu'un Qui n'est pas dans cette catégorie là Et ainsi de suite Et je vais regarder aussi Tout le comportement Quelqu'un qui ouvre Toutes mes newsletters Je vais me dire Il est sans doute plus proche D'un acte d'achat Que quelqu'un Qui s'est inscrit une fois Et qui n'a plus rien à regarder Depuis 15 mois Et donc en fait On va jouer là dessus On va mettre des notes Ce qui fait qu'on va pouvoir Prioriser les choses Ok Maintenant sur mes 1500 contacts Je suis passé de 1500 contacts A peut-être Une liste de 100 Top Une deuxième liste De 150 ou de 200 De maybe Intéressant à creuser Il faut qu'on fasse peut-être Du qualitatif personnalisé Un gros paquet De 800 Ça n'a pas l'air mauvais Mais en même temps J'ai l'impression Que ça ne marche pas trop le lien Donc eux On va peut-être les traiter De manière plus massive Sur des accroches D'autres sujets Pour voir si ça marche Et si on arrive A les faire passer D'un bloc à l'autre Ok Donc c'est un gros travail De scénarios possibles Etc Donc là il faut se poser Il faut discuter Il faut tester aussi Il y a des outils à tester Et tu en as cité Et tu en as cité pas mal Juste avant On va arriver à la fin De ce podcast J'ai trois minutes Moi j'aimerais en fait Surtout se dire Voilà Un peu On en a un peu abordé au début Mais pour toi Les conseils Surtout le minimum Pour se lancer C'est-à-dire Est-ce qu'il faut un budget minimum Est-ce qu'il faut un minimum Un peu de temps Voilà Et se donner un peu L'organisation Pour voilà Vous nous écoutez là maintenant Demain vous voulez écrire du contenu Vous organisez Les trois Les conseils Les premiers conseils Qu'on donne là Sur les trois dernières minutes Moi je commencerais Prendre Deux demi-journées Pour écrire Un peu l'horizon de le possible Et après de dire Ma zone à moi Ça va être ça Mon spot Mon petit précaré à moi En termes de cible De forme De sujet Et un peu de tonalité C'est ça que je veux traiter Et voilà en gros Sur les six prochains mois Les questions auxquelles J'ai envie de répondre Chez mes clients Ou mes prospects Il y a un super bouquin là-dessus Ça s'appelle They Ask You Answer Désolé je n'ai pas le titre En français Je ne sais même pas Je pense qu'il a été traduit Puis c'est un peu un best-seller Qui explique super bien ça De vraiment commencer A répondre juste Aux questions que les gens se posent C'est toujours le bon démarrage Moi je ferais un combo Je créerais un blog Pour moi c'est la bonne clé d'entrée Sauf si vous êtes super à l'aise Avec la vidéo Ou super à l'aise avec l'audio Là où il y a le moins de barrières d'entrée En vrai C'est l'écriture Soit vous savez écrire Soit vous avez quelqu'un Qui sait écrire chez vous Go Vous y allez Et puis Ayez honte De publier Ce n'est pas grave Ça s'améliorera rapidement Publiez ce que vous avez Faites-le Et de ça Peut découler deux stratégies derrière Qui sont vachement intéressantes Dès que vous avez Plusieurs articles Qui tournent autour du même sujet Vous faites un e-book Vous n'avez pas le côté Je dois gravir l'Everest tout de suite J'ai un gros gros contenu E-book à faire Et je vais passer six mois Je vais m'en dégoûter Et puis je ne sais même pas trop Par quel bout le prendre Et au final ça sera moche Faites des articles Et puis faites une compile De ces articles là Et c'est vachement plus simple Vous allez voir Vous allez sortir un livre blanc Sans même vous en rendre compte Donc ça c'est le premier truc Et comme vous avez un article Que vous allez essayer De faire régulièrement Faites une newsletter à ça C'est que publiez sur votre blog Mais en gros Les gens qui vont vous trouver Par hasard au début Il faut leur reparler Donc utilisez votre contenu Tous les quinze jours Envoyez un petit mail sympa En disant J'ai réfléchi à tel sujet Voilà ce qui se passe N'hésitez pas à faire reply Pour me donner votre avis Si vous avez un sujet Que vous voulez que je traite Répondez-moi Vous allez voir Vous allez vous créer Une première communauté là-dessus Donc moi je fais un peu Ce combo là Là-dessus Et évidemment Alors si ça s'y prête Sur votre audience Soyez présents Sur un réseau social Et chaque fois Que vous publiez quelque chose Faites un format adapté Social Media Sur ce truc là Pour dire J'ai réfléchi à ça Voilà ce qui se passe Retrouvez le lien En premier commentaire Mais réutilisez Le côté recyclage Voilà Vous faites pas trop mal A vouloir faire Trop de choses Différentes Mais quand vous avez fait Un article qui est bien Sur un sujet Faites-le vivre Dans d'autres formats Super On n'a pas abordé LinkedIn Parce que je me suis dit Qu'on n'allait pas avoir le temps Il va falloir faire Un épisode exprès pour ça Exactement Un autre sujet de podcast Totalement Écoute Guilhem Merci beaucoup Pour ton temps Merci d'avoir participé À cet épisode J'espère Que ça vous a donné envie De tester Ou de vous améliorer Ou de reprendre Si vous avez abandonné Donc n'hésitez pas À interagir avec nous Sur les différents réseaux sociaux Ça sera publié Sur LinkedIn et autres À nous donner vos avis Vous poser vos questions Et aller voir l'ensemble Des contenus Guilhem à bientôt À bientôt Morliane merci Et à vous Merci encore Pour votre identité Et vos écoutes On se retrouve Très prochainement Dans un prochain épisode Du Meeting Club À très bientôt Au revoir C'est super Vous avez suivi l'émission Jusqu'au bout Je vous remercie beaucoup Pour votre fidélité Si vous avez aimé Cet épisode N'hésitez pas À commenter À liker À partager À vos amis Et surtout À mettre 5 étoiles 20 étoiles 30 étoiles Sur Apple Podcast Ce podcast Le Meeting Club A été produit Par Proactive Academy Une entreprise Qui vous accompagne Dans la formation Et la montée en compétence De vos salariés Je remercie Toutes les équipes Pour leur aide Et pour leur investissement De tous les jours Et je vous dis A très bientôt Dans le Meeting Club Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé